Alors mon parcours d'études, j'ai d'abord fait un master un peu transdisciplinaire entre art et technologie. Donc c'est le master où j'enseigne actuellement, le master art et technologie de l'image de l'université Paris 8. Et à l'issue de ce master, j'ai travaillé sur, dans le cadre du master, j'ai d'abord travaillé sur de la performance avec un mime Marceau. Et donc l'idée était de travailler sur la question du mime virtuel, donc d'hybrider l'art du mime et la pantomime avec de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Et à l'issue de cette recherche de master, j'ai pu continuer à travailler sur la question de la performance de l'acteur et de l'interaction entre l'acteur et des projections sur scène. Dans le cadre d'une thèse de doctorat à l'école des mines de Paris, donc une thèse en réalité virtuelle où j'ai pu questionner davantage la reconnaissance de gestes et comment faire en sorte de pouvoir, dans un monde virtuel ou sur scène avec des dispositifs immersifs sur scène et interactifs, pouvoir interagir avec ses propres gestes. Donc ce qui convient bien en fait dans le cadre de pratiques artistiques de théâtre, notamment où les gestes des artistes sont plutôt experts et plutôt difficiles à modéliser habituellement dans les systèmes informatiques. Donc là, l'idée de cette recherche, c'était de proposer aux acteurs de notamment enregistrer leurs gestes dans l'ordinateur et ensuite de les faire reconnaître en live sur scène. Sous-titrage Société Radio-Canada